– Non, les pays industriels continuent à être… – Mais très légèrement, la croissance, elle est quand même, aujourd'hui, à Tône. – Ça dépend où, mais en Chine, la croissance, elle est très présente. Bon, la Chine, j'aimerais bien d'ailleurs y revenir, la Chine est le producteur le plus important, 90% de ce qu'on appelle les terres rares, donc les villages du cancer sont directement liés à ça. Le livre de Guillaume Pitron est très bon d'ailleurs sur le sujet. Mais sur la décroissance, non. Dans un système, comment dire, industriel, qu'il soit d'ailleurs socialiste ou capitaliste libérale, d'ailleurs les écologistes les plus radicaux, les théoriciens de la décroissance l'ont bien compris, qu'on soit socialiste ou qu'on soit un libéral capitaliste, dans tous les cas de figure, aujourd'hui, dans la mondialisation, la croissance s'impôt. Quand vous regardez la sortie de la pandémie, la France a mis 450 milliards pour relancer la croissance. Les États-Unis ont fait un plan soi-disant écologique, en vérité protectionniste, avec 75 milliards de dollars dedans pour relancer la croissance. Donc en vérité, je vous le disais tout à l'heure, sur les 193 pays de l'ONU, il n'y en a pas un qui plaide pour la décroissance. Pourquoi ? Parce que pour que la décroissance soit possible, moi à la limite, ça ne me gênerait pas la décroissance. Mais il faudrait que ce soit organisé au niveau mondial. Il faudrait qu'on soit tous d'accord. Il faudrait un gouvernement mondial. Parce que si vous organisez la décroissance, par exemple en France, vous allez avoir des coûts de production qui vont augmenter, vous allez avoir des entreprises qui vont s'effondrer, vous aurez du chômage, et puis les autres vont en profiter. Les Chinois hurleront de rire. Donc ça n'a de sens qu'à un niveau mondial. Donc ce n'est pas totalement impossible, sauf que ça suppose une utopie qui est celle du gouvernement mondial. – Ou la démondialisation. – Pardon ? – Ou la démondialisation, le fait qu'effectivement, l'amélioration est arrivée au bout d'un certain cycle. – Oui, pareil, vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez, mais pour l'instant, dites ça aux Chinois, c'est comme le moratoire sur Chajipiti, les mecs qui signent un moratoire en disant « on va faire un moratoire de six mois et tout ». Mais attends, c'est à hurler de rire, il faut être débile mental pour croire que les types vont s'arrêter, ils en profitent pour aller encore plus vite. Et vous croyez que les Chinois vont s'arrêter parce qu'Elon Musk signe un moratoire sur le ralentissement de l'innovation en matière d'intelligence artificielle. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Et donc, la vérité, c'est que comme on est tous concurrents, dans les sociétés industrielles, elles sont voies à la croissance, c'est inévitable. Et quand il n'y a pas de croissance, ça va mal. Quand il n'y a pas de croissance, c'est l'État qui fait une politique keynésienne pour compenser, c'est ce qu'on vit en France aujourd'hui. Et donc, si on veut, encore une fois, aller plus loin, et si on veut agir et pas simplement en parler, même si j'adore le débat sur les sept écologies, bon, je trouve ça passionnant, mais si on veut aussi agir, il faut trouver un moyen de mettre en place des politiques sur les quatre grands sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont les principaux, qui soient des politiques effectives et très actives. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai regardé le plan de Mme Borne. C'est gentillet, tout ça n'est pas méchant. Mais ce n'est absolument pas au niveau du problème écologique aujourd'hui. On est à des années-lumière. C'est pour ça que je parle de radicalité. Si on veut vraiment avancer, il faut à la fois, je vous disais tout à l'heure, je créerais dix grandes réserves de reproduction de la biodiversité, de la biomasse et d'absorption des gaz à effet de serre. Et ça, les Français adoreraient. Personne ne se plaint que Porcro existe. Tout le monde aime Porcro. Voilà. Et c'est très efficace. C'est hyper efficace. Et donc, pareil pour une loi, par exemple, comme il y en a sur le BTP, mais une loi qui obligerait dans l'automobile à recycler et dans l'informatique. Parce qu'un autre livre de Guillaume Pitron qui est remarquable, c'est l'horreur numérique. Le numérique coûte extrêmement cher en termes d'écologie. L'intelligence artificielle, ça consomme de manière épouvantable. Donc, il y a des vrais sujets qui se profilent à l'horizon. Il faut qu'on agisse très vite et de manière radicale. Encore une fois, la décroissance, non, mais la radicalité, oui. – Lucille Schmid, vous êtes d'accord avec cette idée de la décroissance dans un seul pays ? C'est comme le socialisme dans un seul pays, ça ne marche pas. – Moi, je crois qu'on n'en est pas à regarder si la décroissance marche, on en est à installer le mot dans le débat public. C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est qu'il a un succès grandissant, notamment chez, je ne veux pas dire l'ensemble de la jeunesse, parce que comme ça a été souvent dit, la jeunesse n'est qu'un mot, mais en tout cas, chez une partie importante des jeunes qui sont mobilisés sur la question écologique, ça renvoie à l'idée, au fond, de rompre avec, évidemment, un modèle consumériste et surtout de prendre enfin en considération le fait que les limites planétaires… Il faut se rappeler qu'en termes d'organisation économique et sociale, la question écologique, au fond, elle n'a pas été intégrée, sauf récemment, dans les raisonnements économiques et dans les raisonnements sur les politiques sociales. Donc, tout le sujet, c'est d'arriver à faire le lien entre cette question des limites planétaires et le modèle de société que nous voulons. Et en ce sens, l'idée de la décroissance est très intéressante. Moi, c'est une… J'ai à dire, c'est une sorte… Vous savez, on dit parfois des concepts obus, c'est-à-dire un concept qui, au fond, va déranger. Moi, c'est plutôt comme ça que j'envisage la décroissance, avec l'idée qu'évidemment, il y a un certain nombre de secteurs qui vont devoir décroître, ça on le sait, au niveau industriel. Par exemple, moi, j'entends que Bruno Le Maire veut subventionner assez lourdement les secteurs industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Je ne sais pas s'il faut les subventionner très lourdement, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut mener les choses, mais comme on a un montant d'argent relativement limité, comme on sait que c'est un investissement extrêmement lourd, la transition écologique, il faut bien choisir les secteurs qu'on veut voir croître et il y en a certains qu'il faut voir décroître très rapidement parce que sinon, c'est très simple, on va tous griller vivants. – Pour ça, on n'aura plus de ressources. – Et aussi, on va subir des vagues de chaleur, des vagues de sécheresse, la vie va devenir très pénible, y compris en France et pas seulement en Afrique. Donc, il y a cette question de l'adaptation qui est devant nous. Donc, dans le cadre de l'adaptation, on sait déjà qu'il faut faire décroître, par exemple, la consommation d'eau. On sait déjà qu'il y a des conflits d'usage autour de l'eau. Donc, on est déjà dans une forme, comment dirais-je, de modification profonde de rupture par rapport à notre modèle de société. Et en ce sens, oui, moi, je trouve bien qu'il y a un débat sur la décroissance, même si je suis incapable de vous répondre de manière aussi opérationnelle que Luc Ferry et que j'observe que sur l'élément de justice sociale, on ne va pas faire décroître les salaires au moment où on voit bien qu'au contraire, les salaires sont à un niveau bas et que les inégalités augmentent plutôt en France. Donc, il y a un sujet d'articulation avec le social. – Vous parliez de la réforme de retraite tout à l'heure, je voudrais vous faire réagir à un slogan qu'on a entendu dans les manifestations de retraite qui était « Climat, retraite, même combat ». Et est-ce que ce n'est pas un peu incompatible ? Parce que dans le sens où notre système de retraite, la retraite à 60, voire 62 ans, 65 ans, repose en dernier instant sur la redistribution de richesses qui sont produites et donc qui sont dépendantes de la croissance. Est-ce que finalement l'État-providence est indexé sur une croissance économique forte ? Il a même d'ailleurs été créé après-guerre parce qu'il était tiré par la locomotive de la croissance. Est-ce que, Luc Ferry, il n'y a pas une incompatibilité fondamentale entre l'État-providence et la décroissance ? – De toute façon, la croissance, encore une fois, dans un pays industrialisé comme la France, mais enfin, presque tous les pays le sont, ce n'est pas une question qui se pose puisque c'est un cahier des charges. On ne peut pas, si vous êtes chef d'entreprise et que vous fabriquez des bagnoles ou des téléphones portables ou ce que vous voulez, ou des ustensiles de cuisine, vous êtes obligé d'innover. Si vous n'innovez pas, c'est comme dans Darwin, c'est comme une espèce qui ne s'adapte pas, elle est sélectionnée, vous êtes viré. Si vous fabriquez des téléphones portables et que vous n'innovez pas tous les six mois, vous êtes carbonisé. – Mais ce système, il est quand même fou ? – Non, mais ce système, vous pouvez dire qu'il est fou, c'est ce que Heidegger appelle le monde de la technique. Moi, je suis totalement d'accord avec l'idée que ce système est fou. J'ai dit simplement que ça supposerait une régulation mondiale. C'est pour ça que je défends des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI, un certain nombre d'institutions de régulation mondiale qui me paraissent dessiner un avenir meilleur par rapport à cette problématique du monde de la technique. Le monde de la technique, c'est ça, c'est un monde de compétition permanente dans lequel, pour un chef d'entreprise, la croissance, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est un cahier des charges. Au XVIIIe siècle, on pouvait encore penser que le progrès allait libérer l'humanité, apporter le bonheur et la liberté, qu'entre la tyrannie de la nature et de la superstition, aujourd'hui, ce n'est pas ça. On avance comme un vélo qui avance, sinon il tombe, ou comme un gyroscope, moi j'avais appelé ça le syndrome du gyroscope, un gyroscope qui tourne sur son fil, sur son axe, parce que s'il arrête de tourner, il tombe. C'est ça l'économie capitaliste aujourd'hui, industrielle. – Je m'avoue que ce n'est pas un système très viable. – Mais je crois que ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus profond, derrière la question climat, derrière la question travail, puisque vous associez les deux termes. Non, ce qu'il y a derrière qui est mille fois plus profond, ce n'est pas la question de la croissance en vérité, parce qu'on parle des jeunes, on parlait tout à l'heure des jeunes, soyons clairs, les 15-25 ans, c'est la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité, ils me font marrer. Vous leur retirez leur téléphone portable, même quand ils sont à extinction Réveillon, ils suffoquent d'horreur. Il faut quand même être honnête, on a la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité. – Est-ce qu'il n'y a pas une confusion ? – Et quand ils font du… – Entre capitalisme et consumérisme justement. – Ils oublient l'effet rebond, pardon ? – Est-ce qu'il n'y a pas une confusion depuis qu'on discute entre capitalisme et consumérisme ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à un esprit du capitalisme qui est peut-être un esprit que défendait Weber, ascétique, qui repose sur le travail et non pas sur la consommation ? Parce qu'on a l'impression qu'on n'aurait plus de progrès technique et il faut quand même reconnaître que ce progrès technique aujourd'hui permet des avancées, notamment sur la question de la santé qui est une question qui vous préoccupe beaucoup philosophiquement. Et donc il faudrait peut-être parler d'écologie sans rejeter des avancées technologiques prodigieuses. – C'est pour ça que je parle de société industrielle. Depuis le début, qu'elle soit socialiste ou qu'elle soit capitaliste, c'est la société industrielle qui est fichue comme elle l'est. – J'y reviendrai, mais derrière la question que vous posiez, climat et retraite, il y a mille autres choses. Il y a l'effondrement du catholicisme, évidemment. En 1950, 95% des Français sont baptisés. Il y a 45 000 prêtres diocésains en France. Aujourd'hui, il y a 30% des Français qui sont baptisés, il y a 4 000 prêtres diocésains. Les prêtres diocésains sont ceux qui exercent, qui ne sont pas dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, si vous ne pensez pas qu'il y a une autre vie après la vie, après la mort si vous préférez, on est passé, c'est ça la grande nouveauté, on est passé des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur ici et maintenant, psychologie positive, développement personnel. Pour les enfants dans ma génération, le bonheur c'était après la classe, pour les ouvriers c'était après la retraite, pour les communistes c'était après la révolution, pour les catholiques c'était après la mort. Aujourd'hui, c'est ici et maintenant. – Et quel est le rapport avec l'écologie ? – Est-ce que je peux y revenir ? Parce que je suis en profond des accords avec ce que vous dites. – Le rapport avec l'écologie, non mais c'est factuel. – Non mais expliquez-nous le rapport avec l'écologie. – Si vous n'avez qu'une seule vie, ne touche pas à ma retraite, parce que ma deuxième vie c'est après la retraite. Donc si je n'ai qu'une seule vie, si je ne crois pas, si la religion ne joue plus le rôle d'opium du peuple, comme disait Marx, ne touche pas à ma retraite, parce que ma deuxième vie ce n'est pas après la mort, c'est après la retraite. Donc n'y touche pas. Et deuxièmement, évidemment que l'écologie, la question de la protection, c'est One Health comme dit mon ami Julien Kouchner, santé humaine, santé de la nature, santé animale, c'est les mêmes. Et donc l'idée c'est que, évidemment l'écologie fait partie du bien-être et de la problématique de la santé d'une manière générale. Et donc si on bousille l'environnement, on bousille aussi la vie humaine. Et donc si je n'ai qu'une seule vie, le bonheur c'est ici et maintenant. Non, c'est la victoire du premier petit cochon sur le troisième. Lissie Schmitt. Oui, enfin, moi je voudrais quand même dire que si dans les manifestations, il y avait des pancartes qui associaient climat et retraite, je crois que c'était surtout une manière de dire qu'on n'en pouvait plus d'une certaine forme de méthode. C'est-à-dire qu'on n'en pouvait plus d'une certaine forme de méthode consistant à promettre et à ne pas faire. Je pense que c'est aussi bête que ça, et ce n'est pas très philosophique, mais je pense qu'en associant la question du climat et la question des retraites, il y avait l'idée qu'au fond, la majorité de la population française et sans doute des citoyens dans le monde sont laissés seuls face à un climat qui se dégrade, face à des politiques sociales qui se dégradent et qu'il y a ce sentiment au fond que ceux qui nous dirigent n'assument pas leurs responsabilités. Je crois que c'est ça qui expliquait s'en chercher midi à 14h. Après, moi je m'inscris complètement en faux sur ce que vous venez de dire sur les jeunes, enfin un certain type de jeunesse très consumériste, ce n'est pas parce qu'on utilise le numérique qu'on est forcément ultra consumériste, on peut être d'ailleurs de notre âge et être consumériste, ce n'est pas réservé aux jeunes, donc il y a un sujet sur le fait de ne pas passer son temps à dire que les jeunes sont irresponsables, ceci, cela. La question qui se pose plutôt à notre génération, c'est d'assumer notre responsabilité sur le fait qu'aujourd'hui, il faut transformer le cours des politiques, supprimer l'inertie institutionnelle et au fond, écouter cette demande de solidarité entre générations. Donc moi, franchement, jamais je ne stigmatiserai aujourd'hui les jeunes, y compris ceux d'ailleurs, y compris ceux qui ne sont pas écologistes, parce qu'il y a aussi énormément de jeunes qui votent pour le Rassemblement national, qui ont le sentiment que l'écologie c'est réservé à des privilégiés, donc on est dans une situation où je crois que nous sommes en train d'inventer, je l'espère dans la société, d'autres modes de solidarité, et je ne crois pas du tout que la disparition du catholicisme ou l'effondrement du catholicisme empêche toute forme de spiritualité. Au contraire, dans l'écologie, si je puis me permettre, il y a la question de la planète, il y a la question de penser les choses au-delà de soi, et ça me semble être très important. Je ne crois pas que ce soit une religion de substitution, mais je crois que le lien entre spiritualité et écologie va de soi, oui. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. J'ai écrit je ne sais pas combien de livres sur la spiritualité laïque, et je ne suis pas croyant. – Est-ce que vous pensez que l'écologie est une matrice de substitution aussi ? – Bien sûr que c'est une spiritualité, ce n'est pas une morale, c'est une spiritualité avant tout, bien sûr, je ne cesse de le dire dans le livre d'ailleurs, mais ce n'est pas de ça. Moi j'étais ministre de la jeunesse, donc j'ai regardé ça de près, la génération Z, etc., qu'est-ce qu'on a pu me casser les pieds avec ça ? Quand je dis que c'est la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité, c'est factuel, ce n'est pas du tout. – Ce n'est pas les mêmes, il y a aussi plusieurs… – Ce n'est pas les mêmes qui sont militants écologistes et qui consomment. – On parle de génération, quand vous parlez d'une génération, c'est global, évidemment que dans cette génération, il y en a qui sont à extinction libérée, il y en a qui sont au Front National, enfin au Rassemblement National, il y en a partout, les jeunes sont aussi divers que les vieux, politiquement parlant, mais en termes de consommation, c'est la génération la plus consumérisée. Et ce qui me fait toujours réfléchir, – La plus précarisée aussi. – C'est que quand il parle d'obsolescence programmée, par exemple, vous avez un succès formidable des objets d'occasion, des fripes, tous les objets recyclés, etc., justement, je reviens au recyclage. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'ils oublient l'effet rebond, c'est que quand vous achetez, par exemple, des fripes ou des vêtements d'occasion, des vêtements recyclés, ça vous permet d'en acheter plus. C'est ça la vérité. Et donc, on est en vérité dans une logique apparemment… – Le succès est vinted. – Voilà, évidemment, on est dans une logique apparemment anticonsumériste, mais la vérité, c'est que cette logique anticonsumériste vous amène à consommer encore plus. Et donc, ce n'est pas du tout pour stigmatiser, ça ne me gêne pas. Moi aussi, je consomme. Attends, j'adore un tas de trucs idiots et je consomme comme tout le monde. J'aime bien les bagnoles, j'ai un iPhone, enfin bon, ça ne me gêne absolument pas. Ce n'est pas ça. Je dis simplement qu'il faut être cohérent. Et par ailleurs, je reviens, l'effondrement du catholicisme et l'effondrement du communisme, le communisme passe de 30% à 2%. Ça veut dire que l'avenir radieux, qu'il soit chrétien ou qu'il soit marxiste, il a disparu. Encore une fois, quand je vous dis que ça a l'air d'une blague, mais ce n'est pas du tout une blague, c'est la victoire du premier petit cochon sur le troisième. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si le développement de la psychologie positive et du développement personnel va avec cet effondrement des deux grandes religions, celle de salut terrestre et celle de salut céleste. C'est ça qu'on vit. Et évidemment, dans cette perspective-là, si je n'ai pas de deuxième vie, si je ne crois pas à la résurrection de l'hasard ou si je ne crois pas à l'avenir radieux, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Ce n'est pas plus tard. Il n'y a pas de plus tard, il n'y a pas d'après à Saint-Germain-des-Prés. C'est ça qu'on vit. Oui, mais quand même, l'écologie est censée se préoccuper justement de ce qu'il y a après et des générations futures. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire réagir juste à ce que je peux dire. Vous vous faites terminer et je voudrais poser une dernière question qui a un lien d'ailleurs avec les générations futures. Je crois qu'à aucun d'entre nous il faut demander d'être cohérent à 100%. Et moi, j'ai coutume de dire que la vérité, c'est qu'on a le droit, on a le droit, franchement, d'être un peu incohérent. On a le droit de vivre. Non, mais on a le droit d'éprouver du plaisir. On n'est pas dans le devoir écologique et dans la vie monastique. Vous voudriez affronter pour le droit de se contredire et de s'en aller. Voilà, et donc ne résolvons pas, ne réduisons pas l'écologie à la morale. Ça me semble être un point important. Et puis, c'est aussi une manière de voir l'économie, pratiquer la politique. Donc, c'est aussi un angle qui change profondément notre manière de voir le monde. Et chacun d'entre nous n'est pas obligé de se dire mais je ne prendrai plus jamais ma voiture, je ne mangerai plus de viande. Enfin, on sait qu'il va falloir penser les choses autrement et au fond, redevenir responsable de choses sur lesquelles on avait des réflexes et on ne s'interrogeait pas. Et en ce sens, d'ailleurs, être écologiste, c'est parfois très fatigant parce qu'il faut s'interroger sur ce qu'on mange, il faut se demander ce qu'on consomme, il faut réfléchir à les faire bon et apprendre ce que c'est et en même temps, c'est absolument palpitant parce que ça oblige à une espèce de… Vous savez, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous n'avez pas votre petit… vous n'avez pas votre bac plus 5 et ça s'arrête. Non, il faut toute sa vie, en fond, être intéressé par les savoirs et intéressé par le fait de devenir un citoyen émancipé par rapport… Vous parliez d'économie tout à l'heure, par rapport à ces réflexes qu'on souhaite susciter et que nous cessions de nous interroger. – Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une course à la vertu ? Et justement, on parlait de décroissance et il y a aussi le thème de la décroissance démographique qui est souvent abordé. Est-ce que… Une étude qui a été contestée par ailleurs expliquait que faire un enfant de moins permettait donc d'être moins pollueur et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette course en avant, cette fuite en avant finalement de la recherche de la vertu écologique et qu'est-ce que vous pensez finalement de ces no-kids, donc ceux qui… – Oui, il y a un mouvement, c'est encore une huitième famille ou une neuvième famille par rapport à celle de Luc Ferry. – Ah non, elles font partie. – Est-ce que c'est cohérent par rapport aussi à la volonté écologique de défendre la préalité ? – Je trouve que ça n'a pas de sens, si vous voulez. D'ailleurs, il faut arrêter de mesurer les choses, il faut arrêter de confondre ce qu'est un engagement écologique dans l'intimité, si je puis dire, et de faire des études sur des sujets qui relèvent vraiment de l'intimité. Après, ce que j'observe chez certains jeunes, jeunes filles, jeunes hommes, c'est que l'interrogation sur le fait d'avoir un enfant dans un monde dont on ne connaît pas l'avenir, ce n'est pas la question de l'empreinte carbone, c'est au fond qu'est-ce qui va se passer et comment le catastrophisme et ce qui peut-être va nous tomber sur la figure va faire qu'on mettra au monde ou pas un enfant. Ça, c'est un point qui intervient. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est qu'à cause des perturbateurs endocriniens, on a aussi un taux de fécondité qui chute énormément et on est en fait au confluent à une réflexion sur l'intime, sur la question de la pollution, de la préservation et puis, sur le fait de se demander si on ne va pas être aussi débordé sur le plan démographique par d'autres que nous. Ça, c'est aussi l'interrogation qui va là. Pour moi, c'est un fait majeur et dont peut-être on ne parle pas assez, c'est la façon dont le débat écologique a instillé l'idée dans une partie de la jeunesse. 40% des jeunes envisagent de ne pas faire d'enfants pour sauver la planète. C'est une étude parue dans The Lancet. Alors, évidemment, c'est une étude parmi d'autres, c'est contestable, évidemment, mais il y a quand même ce sentiment qui monte et un autre sondage disait qu'un tiers des jeunes françaises ne voulaient pas d'enfants. Est-ce que c'est, pour vous, Luc Fierry, un sujet français ? À quoi bon sauver la planète si c'est pour ne pas la peupler ? Non, mais en plus, ça part d'une idée qui est remise en question aujourd'hui par les meilleurs démographes. Deux choses là-dessus. J'ai beaucoup regardé le Shift Project de Jean Covici. Il a fait un entretien dans la revue socialitaire, qui est une revue très, très favorable à la décroissance, dans laquelle il dit que je cite le texte exact dans mon livre, je donne la référence exacte parce que ça m'a tellement frappé que je suis allé vérifier, j'ai relu trois fois le texte. Il dit qu'il ne faut plus soigner les vieux passés 65 ans. Bon, c'est quand même rude parce qu'il dit, voilà, vous pouvez regarder le texte, il est là. Il y a un moyen assez raisonnable et assez peu douloureux de réduire la population mondiale, c'est ne plus soigner les vieux passés de 65 ans. Comme j'en ai 72, j'ai trouvé ça un peu raide. Vous avez le ministre passé. Et en plus, j'ai un ministre qui est bousillé, donc j'aimerais bien qu'on me soigne. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment cette idée de catégoriser la population en fonction des âges et des droits qu'on a en fonction des âges, je trouve ça terrifiant. Mais deuxième chose, surtout ce que je voulais vous dire positivement cette fois-ci, il y a un livre qui est sorti cette année qui s'appelle Planète vide, très intéressant, de deux chercheurs canadiens, Edson et Breaker, qui ont fait le tour du monde des instituts démographiques et qui disent, voilà, la vérité, c'est qu'on va vers la dépopulation et que le principal problème de l'avenir, ce sera le vieillissement de la population. C'est-à-dire, je crois, la une du Figaro aujourd'hui. Et donc, le vieillissement de la population et la dépopulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons. L'urbanisation, moi, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne. Au mois d'été, au moment où il y avait les foins, l'école était désertée. On était plus que deux ou trois dans la classe parce que les bombes allaient aider les parents. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'à la campagne, passé 6-7 ans, l'enfant est une aide pour les parents, pour les paysans. À la ville, c'est un boulet financier. Il faut une voiture plus grande, il faut un appartement, il va faire des études jusqu'à 25 ans, ça coûte cher. Et donc, ce que montrent ces deux chercheurs, c'est que l'urbanisation conduit à la dénatalité. Deuxièmement, ils expliquent que la féminisation du monde et le retrait des religions, mais surtout la féminisation du monde et l'accès à la contraception, ça fait qu'on ne veut plus, une femme ne veut plus avoir 7 enfants, 8 enfants, c'est fini, ça. Elle veut 1, 2, 3. Le modèle, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est à 1,2, 1,3 natalité par femme. Et la France baisse aussi, on est à 1,7 aujourd'hui. Et donc, urbanisation, féminisation du monde et état-providence font qu'on va vers un monde qui va vers 6 milliards, 7 milliards. On est 8 milliards aujourd'hui. On va vers 6 ou 7 milliards assez rapidement. Et donc, tout ce qu'on a cru pendant des années sur la surpopulation, l'héritage de Erlich, est faux aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, l'ONU lui-même, l'ONU, l'organisation elle-même, revoit complètement ses statistiques à la baisse, la Banque mondiale aussi, la Bundesbank qui travaille beaucoup là-dessus également. Donc, lisez ce livre qui est vraiment formidable, encore une fois, Planète vide. Et donc, on va, et ce n'est pas simplement, évidemment, c'est vrai pour les pays occidentaux d'abord, mais c'est vrai aussi pour le sud-est asiatique, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour le Mexique, par exemple. Et donc, ils regardent ça très en détail. Urbanisation, féminisation, état-providence, retrait des religions, on va vers la dénatalité, vers le vieillissement de la population. D'ailleurs, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de replacer ces mouvements démographiques par rapport à quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire que, lorsqu'on est écologiste, on s'intéresse aussi à ce qui se passe de manière générale sur la question des espèces. Et vous savez qu'on est en train de vivre une sixième extinction des espèces. Et moi, je trouve qu'il faut imaginer ce que nous serons. Alors, vous le dites assez rapidement, mettons à l'horizon 2100. Donc, c'est assez rapide, mais enfin… Non, c'est bien avant. Oui, enfin, en tout cas, il y a des discussions. Et tout le sujet, au fond, effectivement, c'est comment est-ce que la transition démographique va exister, notamment en Afrique, etc. Mais le sujet, c'est au fond, quoi que nous… combien que nous soyons, si je puis dire. Je cherchais la… Non, mais ça va. Combien que nous soyons, ça va, vous avez compris. si nous sommes sur une planète justement vide d'espèces, d'oiseaux, de plantes, si nous sommes sur une planète désertée par l'eau, moi, je nous souhaite bon courage. C'est-à-dire que je pense que le sujet démographique, pour moi, moi, je ne le place pas au centre, mais en tout cas, ce qui me semble être fondamental, c'est plutôt de resituer au même rang que ce qu'on fait sur les questions énergétiques et climatiques, la question de la biodiversité. Il y avait là-dessus, en 1992 à Rio, il y a eu trois conventions qui ont été signées par les États, celles sur le climat, celles sur la désertification et celles sur la biodiversité. Et comme par hasard, c'est celles sur le climat, sur lesquelles les pays du Nord étaient les plus influents, qui en fait a pris le dessus par rapport aux deux autres. Et aujourd'hui, que ce soit biodiversité ou désertification, on est rattrapé, au fond, par ces phénomènes disparition de l'eau et disparition des espèces. Donc moi, je pense que cette question démographique, il faut la replacer dans une perspective beaucoup plus large. – On en parlait, de faire des enfants ou pas. – Oui, mais si nos enfants vivent dans un monde vide, je pense que ça sera un vrai sujet. – Moi, je suis quasiment Brigitte Bardot sur les animaux, donc je suis un fan, j'adore les animaux. – Tous ? – Tous ? – Enfin, bon… – Les araignées, les cafards… – Mais même, vous voyez, quand je vois une petite beurre comme ça, quand je vois une petite araignée qui monte sur moi, je me dis… – Mais c'est mon intérêt. – Luc Ferry est un Éric Caron qui s'ignore. – C'est fantastique. – Je vais l'emmener sur ma moto. – Je vais passer ma vie à retirer les souris de la bouche de mes chatards. – Alors peut-être, il nous reste 30 secondes chacun pour conclure, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas pu aborder. – J'adore les souris. – Mais est-ce que pour vous, l'écologie, c'est un sujet dont la droite devrait s'emparer parce que vous êtes deux de droite ? – Ben c'est fait. – Et est-ce que la droite devrait en parler davantage, en 30 secondes ? – Je suis intervenu auprès de la moitié des LR des députés, ce que vous me direz, ça ne fait pas beaucoup, mais enfin… – La semaine dernière, j'étais très choqué qu'il n'y ait ni Ciotti, ni Retayot, ni Guémarlex, parce qu'apparemment, ils s'en foutent, mais il y avait une quarantaine de députés qui étaient passionnés par ce que je leur ai raconté, parce que justement, ce que je propose, ça leur va, puisque c'est une écologie qui est compatible avec la croissance, avec l'économie. – Et Lucille Schmitt, pour vous, c'est une question de droite ou de gauche, l'écologie, où tout le monde doit s'y mettre et il n'y a pas un parti qui a une… – Je ne crois pas que ce soit une question de partie, en tout cas. je pense que c'est une question politique au sens vraiment, j'allais dire, philosophique du terme et je pense qu'il faut, encore une fois, qu'on ait des controverses. Alors je ne sais pas si c'est droite ou gauche, si, disons qu'elles sont de droite et de gauche, mais je crois que la controverse écologique entre la droite et la gauche, il faut la mener et ne pas dire qu'on est propriétaire de l'écologie parce qu'on est de gauche. – Sous-titrage ST' 501